A 24h de l'adresse à la nation du président Makisal, son plus grand opposant livre ses attentes à travers son message. Le leader du PASTEF, les patriotes Ousmane Sonko, dénonce des manigances faites dans son dos des rencontres dites secrètes entre le pouvoir et des membres de l'opposition. Ils sont tombés d'accord sur pas mal de points ces derniers temps au courant de leur rencontre. Maintenant, ils parlent de dialogue national, mais tout cela n'est que de la poudre aux yeux. Après, Makisal va à son tour s'adresser à la nation et c'est la dernière étape de ce deal. Ce sera après une convocation d'urgence à l'Assemblée Nationale pour voter la procédure comme ils ont la majorité. Un point de vue juridique juste si l'on se fie à l'analyste politique Mamadou Si Albert. Il y a aussi d'autres parties de l'opposition qui ne souhaitent pas sa participation. Donc c'est un point de vue politique qui peut être juste. Que Ousmane Sonko peut gêner aussi bien le pouvoir que des parties de l'opposition. Donc c'est une bataille d'opinion qu'il est en train de mener, comme d'ailleurs il l'avait fait aux législatives. Dans l'opposition, tout le monde n'est pas opposant. C'est le message qu'il veut faire passer. Maintenant, tout aussi va dépendre. Est-ce qu'il va retrouver ses droits civiques et politiques pour compétir en tant qu'opposant ? Tout compte fait, l'adresse à la nation du chef de l'État, Makisal, est très attendue aussi bien par ses adversaires politiques que les citoyens sénégalais. Le point relatif à la troisième candidature. Encore plus.